Salut, c'est Christian. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre un contrôle parental sur un appareil du réseau sans fil à la maison. Voici les étapes auxquelles nous allons passer au travers. Première étape, trouver l'adresse IP du routeur. Deuxième étape, se connecter au routeur. Troisième étape, trouver l'appareil à restreindre. Et finalement, configurer les restrictions. Important pour ne pas avoir des frais supplémentaires de vos données mobiles restées jusqu'à la fin. Pour trouver l'adresse IP du routeur avec Windows 11, voici la méthode rapide. Faites un clic de droite sur le pictogramme qui représente le réseau. Sélectionnez la roue dentée. Ensuite, la connexion réseau appropriée. Ici, je suis branché à l'aide d'un câble réseau, alors c'est Ethernet. Si vous êtes sur un réseau sans fil, ce sera d'autres choses. Déroulez jusqu'à IPv4 DNS. L'adresse qui se trouve là devrait fonctionner à 90% du temps. La mémoriser ou la prendre en note. Sinon, voici la meilleure façon d'obtenir la passerelle par défaut ou Default Gateway en anglais. Sur toutes les versions de Windows, faites le raccourci clavier Windows R pour Run. Tapez ncpa.cpl qui ouvrira les connexions réseau. Si ce n'est pas exactement affiché comme cela, vous pouvez changer l'affichage ici. Ouvrir la connexion active et ensuite le bouton Détail. Recherchez Default Gateway ou Passerelle par défaut en français. Cette adresse IP est sûre à 99% d'être la bonne pour accéder au routeur. N'hésitez pas à mettre un like ou vous abonner, ça ne vous coûte rien, ça m'aide beaucoup. Une fois que vous avez trouvé l'adresse IP du routeur, ouvrir votre navigateur Internet favori. Cliquez directement sur la barre d'adresse et remplir avec l'adresse IP que vous avez prise en note. Ceci vous acheminera vers la page d'accueil pour vous connecter à l'interface graphique du routeur. Habituellement, le code d'usager est admin et le mot de passe aussi est admin. Si ce n'est pas le cas, c'est que quelqu'un l'a changé et que votre routeur a déjà des configurations particulières. Vous pouvez réinitialiser à l'aide du bouton Reset, mais cela pourrait causer d'autres problèmes. Vous avez compris que vous allez devoir modifier le mot de passe admin dans quelques instants, sinon quelqu'un pourrait avoir accès et renverser les paramètres que vous venez d'appliquer. Une fois connecté, j'ai personnellement un routeur Asus. Si vous n'avez pas le même modèle, ça devrait être très similaire. Si vous n'avez pas un routeur Asus, le fonctionnement devrait être le même. Si vous n'avez pas de routeur personnel, les manipulations se feront dans celui de votre fournisseur d'accès Internet. Si vous désirez avoir un routeur similaire, il y a un lien affilié d'Amazon dans les commentaires. Bon, pour commencer, nous allons tout de suite modifier le mot de passe admin. Cela invitera que la personne que vous voulez bloquer change les paramètres à son avantage. Vous pouvez appuyer sur pause si vous désirez faire les étapes en même temps. Pour ce faire, ouvrir la section administration. Ensuite, ouvrir l'onglet système. Ici, on voit l'identifiant et le nouveau mot de passe que l'on peut modifier. Je vous conseille de jamais changer le code d'utilisateur. De toute façon, c'est inutile puisque ce qui est important, c'est de changer le mot de passe. Assurez-vous de noter votre mot de passe car si vous le perdez, vous devrez tout effacer la configuration et recommencer à nouveau. Très important aussi, mettre le bon fuseau horaire si celui-ci n'est pas exact. Pour le reste, on ne touche à rien et on va appuyer sur Appliquer pour sauvegarder les modifications que l'on vient de faire. Maintenant, pour bloquer un appareil, on doit savoir lequel bloquer. Allez maintenant à la section « Carte du réseau ». Ici, on voit que l'Internet vient du routeur de mon fournisseur Internet et que sur ce dernier, mon routeur a l'adresse 192.168.236. Ensuite, on a les paramètres du réseau sans fil. Donc ici, on voit que mon réseau est mousse de nombré et la clé qui est cachée. J'ai aussi l'option de gérer un deuxième réseau en 5 GHz ou de voir l'état du routeur. Pour revenir au contrôle parental, nous allons afficher la liste de clients connectés. Ici, j'ai le choix de voir tous les appareils ou les voir par interface, par exemple, par réseau filaire ou par réseau sans fil. Personnellement, à chaque fois que je branche un nouvel appareil, je vais le renommer. Dans votre cas, il se pourrait que ça ne soit pas clairement indiqué comme vous le voyez en ce moment à l'écran parce que vous n'avez pas fait cette étape. Par exemple, le jour où j'ai connecté mon imprimante, je suis allé la renommer et j'ai changé le pictogramme. Ce qui est important à savoir pour vous, c'est que chaque appareil qui se branche à un réseau a une adresse MAC. Une adresse MAC ne change jamais, elle a été attribuée par le fabricant. La manière la plus simple de déterminer l'adresse MAC d'un appareil est, selon moi, de le déconnecter et de le reconnecter à niveau pour voir la valeur affichée dans la colonne temps d'accès. L'appareil reconnecté affichera la valeur 0. Par exemple, sur mon iPhone, je vais aller dans les paramètres, désactiver la connexion et la réactiver. Ensuite, je peux ouvrir une page ou une application sur mon iPhone pour générer du trafic et la valeur devrait se réinitialiser à 0. Je vais comprendre que cet appareil-là est mon iPhone 14. C'est là que je vais aller le renommer pour faciliter les prochaines étapes. Une fois que j'ai l'adresse MAC ou bien que j'ai renommé l'appareil, je vais aller dans contrôle parental. Ici, vous voyez que j'ai déjà un appareil qui a un contrôle parental. Je vais cliquer sur le petit crayon pour modifier. Comme vous le constatez, il y a un tableau avec les heures autorisées et les heures refusées. Les cases horaires grise pâle sont les heures autorisées alors que les heures grise foncée sont les heures refusées. Je vais sortir d'ici en faisant annuler car je ne veux rien changer pour l'instant. Très important à rester jusqu'à la fin parce que si l'appareil à restreinte possède une carte SIM, ça pourrait vous coûter une fortune avec votre fournisseur mobile. On continue. Maintenant, je voudrais ajouter des restrictions pour un deuxième appareil, soit l'iPhone 14 que je viens tout juste de renommer ou que j'ai noté l'adresse MAC. Pour ce faire, nous allons choisir l'appareil que l'on veut restreindre et ensuite appuyer sur plus. Par défaut, tout est refusé. Vous pouvez utiliser la souris et extensionner les périodes à votre guise. Une fois vos heures rentrées, n'oubliez pas d'appuyer sur OK pour sauvegarder et appliquer les changements. Vous avez terminé, mais n'oubliez pas que si votre appareil contient une carte SIM, cela veut dire que lorsque votre réseau sans fil sera restreint, votre appareil tentera d'aller sur le réseau 4G, LTE, 5G ou peu importe le réseau. Vous comprenez donc que ceci va augmenter les données mobiles. Vous devez aller les bloquer aussi sur votre fournisseur d'accès mobile. Par exemple, me voici sur le site de mon fournisseur. Personnellement, je suis au Canada. Mon fournisseur est la compagnie Bell qui fournit aussi des solutions de gestion en ligne pour le contrôle parental sur les réseaux sans fil. Dans Gérer les données d'un appareil spécifique, je peux bloquer complètement, bloquer selon des horaires prédéfinis ou bien me créer un horaire personnalisé que j'ai fait et que j'ai nommé Semaine Router. Je clique sur Voir les détails. Ici, j'ai encore d'autres horaires prédéfinis et j'ai mon horaire personnalisé. Chaque jour a sa plage d'heures restreinte. C'est important pour vous, si votre appareil a une carte SIM, de faire cette manipulation. C'est ce qui conclut cette vidéo. M'écrire dans les commentaires si ça a bien fonctionné pour vous, si vous avez des trucs supplémentaires. Aussi, mettre un like à cette vidéo, ça m'aide beaucoup. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ça ne vous engage à rien. Si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous immédiatement. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.